Musique Bonjour et bienvenue pour ce 9e épisode de Pokémon Nord avec Ores. Alors c'est parti, reprenons notre aventure que nous avons arrêtée juste après avoir booté le champion d'arène de glace, je vous le rappelle, vous pouvez le voir ici. Alors, le professeur Chen nous a dit que la radio de Doulonville a été piratée par la Team Rocket. Nous allons vaillamment voler sur le dos de Valls pour nous rendre à Doulonville et voir ce qu'il en est. Alors, est-ce que mon équipe se porte bien ? Il me semble que oui, oui, ils se portent très bien. C'est parti, mon kiki, oh, en voilà un mec louche là. Allez, la poquetune, la poquetune. J'espère que vous avez bien suivi, très important la poquetune dans la vie de tous les jours. C'est pas mes oignons. Petit scarabée. Ah oui, chill, très calme, la madame. Oh, toi tu veux du pain, toi. Oh, il veut totalement du pain, regardez-le. On est méchant, oh, on est méchant. Alors, nous, sachez que dans notre programme, à Caïménus, c'est-à-dire Sarko et moi, enfin, dans le programme de Sarko, la liberté de la presse occupe un rôle extrêmement important. La liberté de l'émission de radio, tout ça, très important, très important. C'est pour ça que nous dirigeons, on doutait ces racailles hors d'atout radio. C'est là notre priorité. Oh, par contre, par contre, ce soir à l'attaque m'a l'air vachement résistant. Tout de même, bon, Muscle serait un petit peu embêtant de faire expérant encore plus que de raison. Ah, je vous dis, la liberté de la presse, très important, très important. Une priorité. Que dis-je, une nécessité ? Oh, Cro-de-Mort, par contre, ça fait mal. Ah, elles se défendent, les bouvouguins, elles se défendent. On va devoir changer de Pokémon ou bien soigner Caïménus. On va soigner Caïménus, on va soigner Caïménus, il sera tout l'XP. Hop, la petite super potion des familles sur Caïménus. Allez, tiens. Oh, parfait. Allez, pas Cro-de-Mort, s'il vous plaît, pas Cro-de-Mort. Oh, super. Ah, par contre, s'il met un Cro-de-Mort, potentiellement, c'est la mort, mais tantôt. Ah, ah, on va dire une tenterie n'a rien, vous savez ce qu'on dit. Oh, ça va se niquer, en plus. Et voilà, Caïménus, plein d'XP. Ok, là, par contre, on va laisser le Pokémon m'échanger, après coup. Évidemment. Et on va envoyer Vals, Vals aussi a besoin de niveau, tout point a besoin de niveau, c'est fou. Et Sarko, Sarko est plus résistant que Caïménus. Caïménus n'a pas encore eu son évolution à Sarko, en personne, en personne qui arrive pour terrasser de la racaille, voilà, le Karcher. Le gros Karcher musiqueux, c'est le moment de te repentir, Sagouin. Mais tu ne peux rien en face, voilà, la justice et à l'ordre. À la droiture, même. Droiture, t'es avec moi très bien. Oh, tu en rates ton attaque. Rates-attaque, tu en rates ton attaque. Comme on dit dans le milieu. Oh, beaucoup fruitique. Si le destin n'est pas avec nous, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Alors, le Mammouth, on en perd sa moumoute ? Non, 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 plus jamais ça, plus jamais ça. Plus et jamais ça. On va exprimer Canidos, Canidos, il est pris cher. Il s'est fait un petit peu grignoter par le rate-attaque. D'ailleurs, Sarko aussi, mais Sarko, il est endurant. Malgré sa taille, il peut en découdre. Alors, on panique ? Ah, mais je n'en sais rien du tout. Sans doute pour passer des émissions de radio. Eh, spéciale requête. Allez, les petits. Oh, là, là, là. C'est qu'il y a eu tout de suite. Ce n'est pas parce que mon candidat est petit qu'il faut se l'estimer. Tu penses qu'on ne me fait peur avec ton Narbok, toi ? Eh bien, pas du tout. Genre, pas du tout peur. On va te défoncer un coup de flamme, avec ton Narbok. Regarde ça. Ah, le gros yeux. Oh, là, là. Non, peut-être qu'on ne peut pas le défoncer, en fait. Canidos, c'est sûr que tu as près de Lanceflamme. Lanceflamme, c'est un peu une priorité, actuellement. On va... On voit les Calabra, je pense. En espérant. Là, Calabra, l'objectif, c'est que tu ne te fasses pas one shot. Ah, ça, c'est Ténèbre. Mais ça va. En goût critique, en plus. Et tu as plus de vitesse que lui. Tu as plus de vitesse que lui, hein. Bah oui. Et là, double efficacité sur le Narbok. One shot. Totalement one shot. Enfin, one shot. Caninos a un peu participé, mais au final, il ne peut pas prendre toute la gloire. Au fait, ça va, une bonne question. Alors, je suis l'honnête... Non, pas comme ça. Je suis l'honnête gestionnaire de campagne de Sarko, de futur candidat à la Ligue Pokémon. Toi aussi, toi, tu veux ardemment du bain. On va tout seul les faire. Il faut faire pex les Pokémon. Il faut faire pex les Pokémon. C'est une nécessité, aujourd'hui. De faire pex les Pokémon. Alors, je n'ai rien lu. Mais en tout cas, j'ai eu Tapper. Tout Tapper là. Alors, j'en conclue qu'il s'est effrayé, mais... Vous nous connaissez, hein. Nous ne sommes pas effrayés. Nous sommes toujours debout. Non, non, non. Toujours debout. Alors, la mèche. Kalinos, ça prend des attaques un peu plus efficaces, s'il te plaît. Oh, en fait... Ah oui, ok, très bien. Kalinos, je ne savais pas que tu allais le prendre comme ça. Non, je ne change pas. Bien sûr que non. Je prends moins du peu de café en passant. On va boire à la pêche, on va boire à la banane. Café très amer, mais... Qui n'aime pas le café amer. C'est pour ça qu'on aime le café amer comme la vie, comme... Comme... Beaucoup de choses. Je veux dire, comme Le Pen aux élections de je ne sais plus quand, où il est arrivé dans les tours. Amer. D'ailleurs, très célèbre pour ses sombres héros. Pas les japonais. Genre les héros sombres. De la mer. Ah, c'était nul, c'était nul. Oh, mais c'est pas... Ok, ça, c'est une attaque bien, mais c'est pas une attaque feu. Bien sûr, bien sûr, on va prendre Bélier. Euh... Bon, gros yeux, gros yeux, c'est nul. Ah, c'est nul. Pour un joueur stupide comme moi, c'est nul. Ah, super. Kalinos, je suis fière de toi. Oh. Non, non, non. Il va goûter du Bélier. Il va goûter du Bélier, lui. Il va pédusse du voyage. Hop là. Ah ouais, il va attaquer. Ah ouais. Il a Bélier. Je punk. Kalinos, c'était hyper décevant. C'était hyper décevant. On commence à être short en potion, malheureusement. On prend trop de dégâts à force d'équiper des Pokémon. C'est quoi ce Kratata booste aux hormones ? Et l'HPUNK ? Oh, et là, le one-shot. Incroyable. Par contre, on va chanter de Pokémon pour essayer que Kalinos, ça va faire de perdre trop d'HP. Bon, et Vals, niveau 23, ça va être hyper dur de te faire Pex, si je puis dire. Mais bon, donc du coup tu vas bien Pex, c'est bien. Voilà, on fait un petit vol. L'habitué à piquer dans la caisse. Non, 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 non. Non, 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 non. Oh, vive attaque, mais quel génie, mais quel génie. Il est fort sur Martata quand même, il est fort. Et hop, vive attaque, qu'est-ce que tu fais ? T'as fait du vive attaque ? Eh ben non. Vals, il a plus de vitesse que toi, tu... Il ne te calcule pas, il t'en farine, mais avec Amity, avec Amity quand même, ah c'est fou Fatimbrouquette, ils ont des mots bokebots quand même, genre 5 ratata niveau 23, on sent qu'il pèse, il pèse dans le game. Alors je ne sais pas quand tu évolues mon cher Kalinos, mais sache que ça commence à être nécessaire en fait, on a besoin, on a besoin d'avoir un, mince, alors Kalinos, c'est fou je ne me souviens pas des noms, à une époque où je les connaissais les noms, mais je les ai tous oubliés, c'est fou. Ah tu n'évolues pas, bon tant pis, on ira bien se faire foutre, ok je dis les posters, je ne dis pas les posters, ok, ok on s'en fout, on s'en foutait totalement. Le nain, ne parlez pas comme ça de le Sarko, non, 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 non. Kalinos il évolue, j'allais dire en Ragnaros, mais pas du tout, Ragnaros c'est de feu aussi, vous me direz, mais c'est pas du tout la même chose sinon. Kalinos, est-ce que tu peux te faire ça ? Ouais, ça se fait dur en vrai. On va mettre Hortefeu. Arcanin, 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 c'était chercher quelque chose en os en fait, mais pas du tout. Ah, l'an de folie, la meilleure attaque du monde. C'est parti pour détruire Hortefeu. Hortefeu qui va se détruire ? Oh, Hortefeu qui ne se détruit pas tout seul. Incroyable. Ah non, mais c'est abusé, là. Moi qui pensais qu'il avançait une autre en eau de folie. Le génie. Et là, paf, Hortefeu qui est plus confus. Oh, pfff. Ces prédictions, mes amis, incroyable. Alors, l'XP, incroyable aussi. Laisseur Hortefeu, Hortefeu, il a besoin de pecs. En fait, il n'a pas tant besoin de pecs que ça, mais... Mais bon, tant que c'est pas... Tant que c'est pas Cadabra ou bien Muscle, ça passe en vrai. Ça passe. Allez, ça c'est fait. Eh ben, on a perdu. Oui, j'avance d'avance, bah oui. Pas si d'avance d'avance qu'on a plus de Pokémon comme ça, moi aussi je sais faire. Parce que du coup, j'imagine, là, c'est une requête qui rentre dans l'eau et qui se dissout. Enfin, c'est bête comme ça, mais... Enfin, c'est totalement bête, oui. Oh non, ça y est, ça sort les pocs qui vont op. Tadbor, bravo. En Cadinos, tu peux. Tu goutes zis, Cadinos. Tu goutes zis, tu peux la flamèche, tu me brûles ça. C'est un tas de morts. C'est nul. Mais ça, mid-life, non. D'accord, j'allais lancer. J'ai hésité à lancer un bélier après. Bon, on va se contenter de la flamèche. Ah, monsieur, monsieur est uniquement défensif, bah bravo. Eh ben, ça doit servir à rien du tout. D'ailleurs, euh... Ah, mais non. Ouh, alors c'est un pokémon qui a une tactique honteuse. Oh, là c'est chaud en vrai. Là c'est chaud. On va, est-ce qu'on utilise notre dernière, notre dernière super potion ? On va utiliser notre dernière super potion sur Cadinos. Voilà, hop. Il faudra en racheter, clairement. Mais cessez de me lancer vos détritus dessus. Non, pas sac, non. Allez, là tu touches, c'est fini. Oh, nickel. Donc, euh, je vous ai dit pute, il me semble, la même animation que clonage. Sauf que clonage c'est beaucoup plus différent, enfin c'est très différent, dans le sens où, Oh, non, c'est embêtant ça. Plein de tas de morts. Est-ce que Vals peut gérer ? Vals, tu gères. Vals, on te fait confiance. Sauf que clonage, ça... Ça met un double, en fait, un petit peu. Il met un double. Mais il faut mettre K.O. le double avant de pouvoir attaquer notre pokémon. Ah, il est malin, lui, il est malin. Il a su que vous allez faire vol. Non, pas du tout. Il n'a rien su du tout, il n'a rien invité, si je veux dire. Ah, bravo, sans cessez de dessus, bravo. Vals, tu résistes ? Ouh, là, là. Ouh, tu résistes que dalle, un peu, hein. Tu ne pourrais pas garder Vals. On va tous les faire, tous les faire, hein. Sarko, vas-y. Sarko, niveau 24, c'est vraiment triste, ça. Il faut expé Sarko. Sarko, ouh, Sarko, niveau 25, après ce qu'on va. Bon, Sarko, toi, tu résistes, toi. Super, tu résistes, on est content. Là, tu le démontes. Démonte-moi ce... Démonte-le, moi. Oh, presque. Oh, non, on entrave. En vrai, on s'en fout, on s'en fout. On s'en fout, on va lui faire un pistolet à eau. Voilà. Le tout premier, euh... Le tout repos écarcheur qu'on a, auquel on a les droits. Mais en somme, euh... Le bon vieux. La bonne vie à attaque, on sait qu'elle marche, elle est là. Bon, là, on va sortir le grand jeu. Parce que, bon, c'est un peu le gros tête-bord, je vais voir, niveau 25, ça ne rigole plus. Donc, on va se le faire, euh, de manière très clean. Hop, voilà. Alors, on est du poison. On n'aime pas le psy. On ne sait pas faire du tout one-shot. Ah oui, armure, mais quelle bonne idée. Contre un Olha혁, excellent idée de faire armure. On s'offre un petit shot Brantal, en plus. Hop. Celui, le petit Bouillé, très, très maladie. Tidididid ! Enfin, bon. Très honnêtement, moi, je... Ouais. Mettre ça en réveil, ça serait affreux. ce serait le pire réveil du monde Gue t'es pas mignon toi et ben tout non plus d'abord oh y'a encore du monde en fait est-ce que j'irais pas acheter un antidote en vrai des potions on va continuer je l'ai esquivé, ah je l'ai pas vu en vrai toute ma attention était absorbée sur le scientifique de droite que j'allais me prendre si bien que j'en ai pas vu le monde à 10 roquettes d'en haut on va continuer à user des méthodes peu scrupuleuses à savoir envoyer des cadavres allez si tu veux faire armure pardon ah pas des retus je vais dire si tu veux faire des trucs pas offensifs c'est le moment mais semble-t-il qu'il voulait en découdre bon Calabra si Calabra se mette KO on ira après ce moment acheter des choses pour se mette Pokémon mais ça passe ça passe parce qu'en vrai là c'est dédicat j'ai bien envie de ah lui il bloque le passage lui Sagouin ah non mais d'accord il faut que je me concentre là je voulais juste aller parler à mademoiselle avec les cheveux bleus les cheveux verts pour voir c'est le paniquer il n'y a pas X route oh mais ils ont du Manity lui Manity oh ils ont du Manity oh c'est goldé Caninos ah il est au 27 quand même mais bon Caninos il est Master As il fait des flamèches hop là flamèches verrouillage super t'as passé ton tour à viser ça me va bien joué on va voir s'il a appris de son erreur est-ce qu'il va refaire verrouillage comme un débile ou pas personnellement j'espère que oui mais bon a priori il a trois autres attaques ah non il a compris et Caninos qui prend un petit peu cher malheureusement Caninos si tu veux EP c'est le moment sache le ah bon très bien est-ce qu'on tente le Gambit on tente le Gambit peut-être qu'il ne me fait pas 17 non on va pas grid on va pas grid on va envoyer c'était la merde on pourrait envoyer muscle et orthofeu bon orthofeu c'est électrique contre électrique en vrai non on tente le Gambit on tente le Gambit on espère que Sonic Boom ne fasse pas 17 points de dégâts j'ai pas du tout regardé comment ça faisait j'aurais pu regarder comment ça faisait mais je suis stupide voilà je suis stupide ça va aller de mettre KO je vais m'énerver voilà ça m'énerve c'est très ennuyeux on va repasser autre Pokémon je pense mesdames et messieurs là on est obligé de recourir à muscle pour mettre un point Karaté dans l'humanity voilà c'est triste c'est triste c'est comme ça un muscle 700 xp sur un magnéti ça va oui c'est ça c'est ça ok on va aller acheter de poisson et de Pokémon on peut ça très rapidement on se dépêche hop le davantage c'est qu'on a mis tout le monde KO du coup on n'a plus à nous préoccuper d'une potentielle agro malencontreuse il y a un PC c'est incroyable ok son Pokémon il est plus en bas on arrive plus en bas on s'en souvient oh non c'est les grands sont commerciales c'est infâme je ne sais pas du tout quel étage c'est les potions oh mais il est il est CT c'est vrai nous allons pouvoir améliorer nos capacités de répondre à la justice et la douceur et tout ce qui va avec super est-ce qu'on aura assez d'argent quelle erreur d'avoir accepté que maman nous prenne de l'argent surtout avec des peluches par milliard etc alors c'est où boutique dresseur ok vraiment y aller bon c'était vraiment ok on a l'annonce et prochain ok les CT c'est là ah lui il fait des échanges non ah oui c'est lui mais c'est lui qu'on a pris de ma chauve bien sûr que oui sujet bête oh ça c'est des CD c'est passé pour un feu c'est est-ce que oh on en a plein d'argent ouais on va en acheter une de chaque dans le doute où bon on se mettrait que on va y avoir on va y avoir voilà on va y avoir est-ce qu'il n'y a pas d'autres gens qui vont décéder par hasard non c'est nul non c'est tout nul toi tu vends quoi toi toi tu vends les potions et des trucs comme ça non pas du tout je vais pas acheter ça ça coûte beaucoup trop cher c'est pour les gens qui connaissent le jeu c'est pour j'aime j'aime il a acheté ça moi c'est pour les gens qui connaissent le jeu moi je suis nul je veux jouer tes potions toi t'as des potions ah mais putain mais non mais non voilà clairement rappelez-vous c'est une course il faut aller vite ce que je fais c'est nul ah super on va en prendre on a plein d'argent on va en prendre 15 enfin c'est beaucoup 15 moins 10 ce genre pas fou non plus ouais c'est bon 10 c'est pas mal toi tu vends quoi déjà tu vends des pokéballs tu vends totalement des pokéballs donc 5 comme ça au cas où parce qu'en vrai j'ai pas envie d'utiliser de pokémon délandaire mais je sais pas encore si on ira attraper au ou ou pas juste pour l'avoir attrapé pour le fait d'avoir attrapé le fait de de le choper parce que bon choper au ou c'est bien c'est pas mal on va jeter rapidement un coup d'oeil OCT qu'on a acheté le point glace est-ce que quelqu'un peut la prendre mis à part Cadabra allez Sarko peut la prendre c'est bien ça ça fait qu'il sera fort contre plantes en vrai point feu qui peut la prendre point feu or de feu point feu mais pourquoi pourquoi tu peux prendre point feu mais du coup il va pouvoir prendre point éclair normalement putain j'ai lancé point éclair ou point feu déjà il va prendre point éclair c'est sûr alors là je pense que clairement charge tu serras rien bon tu as vu tu serras rien contre ce qui un des résistances électriques mais t'es pas là pour affronter des trucs qui ont des résistances électriques clairement point feu tu peux prendre point feu aussi est-ce que je me suis trompé est-ce que j'ai il peut bien prendre point feu bon cagnos bien sûr il peut pas point feu bah non en vrai en vrai en vrai c'est pas fou à la limite peut-être est-ce que j'ai essayé de soigner cette bande de oui j'ai essayé de soigner cette bande de ok c'est bon alors là on va avoir un orte feu qui met des points non 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 on va avoir un orte feu qui met des points éclair vous allez voir ça va piquer deux sphéraltes c'est ce qu'ils vont prendre on a perdu un petit peu de temps mais sachez que c'est du temps bien investi par exemple vous voyez le scientifique là on va lui parler on va ok bon il était pas agressif c'est quoi ça ok il faut une carte mag t'as une carte mag toi ok allons sauver le directeur ah allons affronter le monsieur et sauver le directeur je suis en train de bouger ah ma jambe est en train de mourir qu'est-ce que t'as toi des smogos et bah écoute challenge j'accepte je vais te défoncer tes smogos caninos tu vas hop caninos c'est moi qui te le dis les béliers caninos les béliers caninos tu tu pu non mais caninos c'est pas KO direct s'il te plaît te fais pas te fais résiste résiste tu t'es censé tu étais l'élu tu étais l'élu tu étais l'élu et tu es mort bon par mesure de sécurité on va envoyer Calabra devant il est à se faire tous les pourquoi est-ce que pourquoi est-ce que je dis pas c'était marqué qu'il y avait une sphéraptie non sphéraptie ça j'aurais pu envoyer messire messire hors de feu mais qu'est-ce que t'envoies là ratata ratata en même temps tout se fait a priori ratata mais non mais caninos t'étais censé hop là non caninos t'abuses tellement caninos j'abuses aussi j'ai vu ce mot go j'aurais dû changer j'aurais dû envoyer un truc qui tank j'aurais rien qui tank mais arrêtez dans ces vues attaques on se lance et vol mais non mais c'est ridicule à ce niveau là bien même moi je suis nul mais je sais qu'il faut faire ça c'est bon il avait il avait une équipe vachement vachement pas du mal à temps il n'y avait que des pokémons nuls mais il y avait un qui s'est détruit ça insupportable l'autodestruction insupportable empêchée d'exuper des pokémons c'est infâme en plus j'ai pas de rappel bon il va y avoir des rappels en vente sans doute il prend rien il va me faire tellement mal ah non bon ça va en fait on vole on rate pas le coup de boue qu'on a appris à à valse mais qui est nul oh par contre valse si on envoie valse contre un smogot qu'il fait vol et que le smogot s'auto détruit pendant que valse vole ça peut être très drôle franchement ça peut être très drôle le monde solitude de smogot qui explose alors qu'il n'y a personne en face de lui franchement ça peut être très rigolo on continue on fait passer on s'en fout alors tu verras les magnétis ça va me dire parce que qu'il ne sera plus là et on va devoir envoyer on va devoir envoyer machoc enfin muscle pour mettre KO les magnétis oh et bah pour éclair oh quelle efficacité hors de feu oh et bien en tout cas ce pourrayon était assez inattendu franchement bon hors de feu master race toujours le spamming de points éclairs monsieur le directeur oui je suis là pour vous sauver oh bon ouais combat avec cinq exclamations combat oh là alors lui cheveux violets ouh les six pokémons en plus oh Smogon on connait Smogon on connait hors de feu si tu tu mets le KO ce sera pour la patrie oh oh le fou il ne sait pas où te l'ont détruit il va tellement le regretter vas-y hors de feu tue-moi ça électrocute-moi ça voilà super hors de feu ça y est ça y est t'es op t'es op t'es un peu moins d'une cave on va tenter la technique on va tenter la technique de on envoie valse on fait vol et le Smogo se tue tout seul bon pour cette technique il faut que Smogo soit plus long que valse avec ce qui est le décart c'est pas sûr mais testons ouh et là attention ah bon ça a raté on espère ne pas autodestruction ou la mort de valse prochain tour ah ça va on retente on retente c'est parti ça marche allez lance autodestruction vas-y lance peut-être que l'IA est plus améliorée sur son essor donc il aurait un peu compris ma tactique et il ferait ouais je sais pas oh détritue non si il avait été j'ai l'air c'était du dès le début parce que détritue ça m'aurait ça va être qu'un au valse valse adieu valse au revoir au revoir valse à coup d'éthique voilà évidemment au revoir du coup deux débocons que je vais expé sont KO on va mettre KO mettre KO Sarko comme ça les trois secondes KO sera nickel ce sera parfait mais non Sarko il se laisse pas faire Sarko Sarko il demande tout il n'y a que les Smogus vraiment vraiment t'as vraiment que les Smogus en ton équipe toxique comme mec comme mec non enfin non c'est pas les toxiques Smogus bon ça se passe il se tout détruit pas Sarko quand même 5 niveaux de moins mais il met la moitié de la vie de la sœur en un spell si seulement Val c'était aussi efficace bon après c'est Sarko Sarko quand il sera niveau 30 il va tout carri tout carru oh Smogus ça rigole plus vas-y Sarko tu le prends Sarko tu le prends regarde-le il a une tête qui dit kill me il fait des charges il fait des charges genre vraiment qui fait des charges en 2017 j'ai envie de vous dire personne fait ça non Spam Sir tout va bien se passer détritue mais détritue ça va être très problématique ça détritue en vrai ok on veut de suite journée de Pokémon oh si jamais Sarko survit de son poison là je me demande si on envoie Abra est-ce qu'Abra peut survivre ou alors là Cadabra on va tenter Cadabra la France te regarde me dis pas que tu pourras 69 vaches pas en une attaque not even close vous voulez que je vous dise not even close 59 vaches pas en une attaque après il avait plus de niveaux aussi voilà Sarko niveau 26 et ça c'est beau et là le non-respo va être tellement haut qu'on va laisser Cadabra à 10 HP il va se faire à tous les mobs parce qu'il joue avant et qu'il fait il en a vas-y Cadabra purge-moi tout ça en vrai peut-être mon frère lui a envoyé un coup il y a Hortefel à un peu prix aussi toute l'équipe est à moitié morte toute l'équipe est à moitié morte toute l'équipe est à moitié morte bon il y a eu des erreurs l'autodestruction n'était pas prévue clairement on n'a pas utilisé les atouts qu'on avait voilà on joue pas vraiment sérieusement on voulait l'XP on n'osait pas respecter ils nous ont montré qu'il fallait les respecter que c'était pas très rigolo qui mérite le respect qui mérite le fait qu'on les prenne au sérieux c'est à dire que c'est une bande de criminels mais les criminels organisés vas-y parle tu n'arriveras jamais mais tiens je fais la clé quand même allez salut oh non je vais totalement oublier bon pas à peine utiliser les potions on va se brouiller ah est-ce qu'on peut ouvrir cette porte du coup ça serait embêtant en vrai c'est bon on ne peut pas ouvrir je ne fais que passer messieurs objectif souterrain mais avant on passe par le centre pokémon parce que tout le monde est KO presque et ça c'est ennuyeux je ne sais pas quand est-ce que mon rival doit arriver pour être ennuyant mais j'espère que c'est on va se atteindre son pokémon j'avoue que s'il était arrivé au moment où je sortais de tout radio ça aurait pu être problématique il y aurait eu des erreurs il y aurait eu un game over et ce genre de choses super merci beaucoup à me dire Joël d'ailleurs je pense que ah c'est pas là pas eu de pas là et tout à l'heure il y a où du coup il est là non pas du tout là il bloque parce qu'on peut y aller du coup enfin il bloque parce que l'evalivent l'arène est là ça c'est quoi c'est ça c'est ça non alors c'est ça je me sens que c'est ça oui so what je fais toujours à gaffe mais ça fait des scrubs ça en vrai c'est totalement des scrubs c'est des gens qu'on aurait dû affronter avant ça t'as quoi le pokémaniac en vrai comme pokémon Kallinos top sur ça alors on est psy oh bien allez Kallinos Kallinos top sur ça à quoi tu te réflexes pas dans slam peut-être en vrai t'as pris bélier oh le ramolos vas-y va choper des cures à Mollos Kallinos fais-toi plaise miam miam c'est bon tu veux du pain toi ? quoi ? bah non je veux pas qu'est-ce que c'est que ce truc ? oh on s'en fout ça mais non on s'en fout ça va pas être par là c'est toujours toujours à droite non non je vais pas dire ça en même temps il y a un dresseur il y a un petit vouloir oui mais oui mais oui vos conseils merci mais vous conseille mais bon j'y bus là et ben j'y bus t'es étypé c'est même pas fait avec Spékaninos voilà j'aurais dû aller dans le souterrain enfin j'aurais dû on fait un change assez peu et j'avais pas Spékaninos à ce moment là pour 133 c'est pas mal en vrai on s'en fout à ce niveau là je pense que en n'importe quelle attaque le BKO clairement voilà dégagez allez-vous-en toi si tu survis et que tu fais une auto-destruction enfin c'est bon c'est bon des Volta mais Spogo ils me font peur maintenant ou Maniti c'est une valeur sur Maniti c'est acier c'est bon là c'est fait marrez-vous blablabla oui Maniti bidule ah ils vous ont partez laissez-moi continuer mon aventure je ne veux pas vous affronter je ne veux pas faire de combat je ne sais même pas pourquoi comment vous voulez la seule chose c'est que je me dis que le prochain resseur qui passerait derrière moi il n'aurait pas à vous affronter super ok bah écoutez on va rentrer on va descendre je pense qu'on va sauvegarder ici ah on va combattre Aspadin et on va sauvegarder ça fera une bonne une bonne fin un bon final oui je l'ai battu oui c'était de la chance c'était de la chance bah oui Aspadin un sacré Aspadin Aspadin enfin toi niveau 30 Aspadin Aspadin il chill pas un petit peu il a ses pokémon niveau 30 Ganinos t'es marqué pour ça revient bon Hortefeu il est prêt lui cruel pfff une attaque vol pfff toi tu vas prendre un point éclair tu vas voir tu vas vouer Hortefeu tu attaques bon pfff alors Nosferralto ça fait quoi de prendre le jus un petit peu hop là encore une fois Hortefeu tu attaques Hortefeu Hortefeu t'as pas la trouille Hortefeu peur de rien Hortefeu peur de rien Hortefeu totalement totalement brave là par contre Ganinos time to shine Ganinos tu vas briller 2000 feu tu vas te te débarquer en faisant fondre ce magnéti cage éclair pfff il n'affecte pas ça ne l'affecte pas il est même pas affecté regardez ça Ganinos avec sa petite crête sa petite queue non petite queue douffu non stop ce brave Caninos Hortefeu les Spectrum on les connaît bien les Spectrum les Spectrum on en voit Cadabra et on fait une ravalpsie P Spectrum tu penses que tu peux pas avec ton Spectrum je montre un truc qui fait peur c'est ça du calme Ores calme-toi Ores 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 faut pas que tu t'énerves souviens-toi ce que non oh putain non 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 oui ça souviens-toi ce qu'a dit le docteur Ores pas t'énerver faire tes cheveux quand tu t'énerves stop pré-science en vrai le soin je l'utilise jamais en vrai en vrai le soin pré-science non plus je dirais pas en vrai pré-science on me dira pour psycho farfuré ça c'est totalement de la glace farfuré totalement de la glace totalement de ténébreux glace totalement niveau 32 aussi bon Kaninos ça va être Mikao mais c'est pour c'est pour la patrie la victoire c'est totalement glace et c'est totalement résistant Kaninos tu réussis ce combat je suis très content oh pas Kaninos 27 contre 32 donc c'est là pas d'évolution et franchement si tu gagnes ce combat Kaninos l'xp mais qu'est-ce que c'est que ça va faire l'infuré nul oh ouh 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 Kaninos la potion écoutez 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 j'ai pensé que ça c'est un combat facile puis j'ai une pépite à vendre mais mais au reste tu regardes pas ton inventaire tu seras rien au reste enfin une feinte bon pour peu qu'il ne critique pas sur celle-là ou sur la prochaine ça se passe là il ne critique pas ça passe bon je n'ai rien mais je n'ai rien ce moment mais mais le fuck mais fafuré t'es sérieux fafuré nul oh là là pfff alors méganium méganium c'est Kaninos qui est censé le défoncer méganium mais du coup Kaninos il a eu beaucoup de vie en vrai au plus on le laisse on va dévoquer combien méganium 32 tu flamèche oh merde on va se la cage ça j'aurais dû m'en douter étrangement oh Jésus Jésus tu es là près de nous bon ça va être très long à mettre KO mais l'avantage c'est que tu es vivant tu es vivant attendez oh Kaninos pour fêter ce 1 HP la super là l'hyper potion l'hyper potion t'es goldé vas-y fais tes plaquages on a vu que ça faisait pas trop mal bon quand même mais Kaninos il te faudrait une autre attaque offensive c'est vrai que tu hop ah non non pas ça ah pas ça non en vrai c'est problématique ce qu'il se passe c'est problématique vous savez quoi muscle il est temps que tu l'arriennes pour Kaninos plaquage tu plaques un pro du combat au corps à corps c'est ce qu'il va te faire il va te faire ça trancher le weight non ça va y'a pas c'est pas fort contre force et là paf 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 il a démonté confus et là paf le point karaté il confus il va se taper il se tape et là je pam et muscle muscle unstoppable une force de la nature qui gagne 1000 points d'expérience arrête d'exprimer muscle je ne voulais pas faire ça pourquoi moi perdre mes pokémons sont super malaises je les ai entraînés à fond alors pourquoi la pauvre pauvre âme torturée qui ne comprend pas cette nubilité parce que c'est un pokémon c'est un pokémon c'est parce que c'est un personnage de jeu vidéo qui l'a amené à perdre contre moi parce que je suis le joueur je ne peux pas perdre pareil pas tout le temps du monde je m'occupe pas des pokémons amour confiance c'est pourtant et c'est la raison de ma défaite je ne comprends plus rien mais ce n'est pas la fin pas maintenant pas comme ça je serai le plus grand dessin des pokémons de tous les temps mais non mais Aspadin Aspadin la seule chose qui te faisait un personnage original c'est que tu n'avais pas de coeur justement dans un jeu où tout le monde a un coeur enfin bref sur cette décision d'Aspadin je vous dis à la semaine prochaine merci d'avoir suivi cette épisode de Pokémon Bono Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !